Tout d'abord, analyser. Chaque année, j'effectue trois missions dans différents métiers ou fonctions du groupe. La première étape est de comprendre et d'analyser le dispositif existant, plus spécifiquement pour ma part, sur les processus informatiques, notamment les sujets de cybersécurité, de résilience ou, plus globalement, de stratégie IT. Ensuite, je dirais identifier. Une fois que nous avons compris l'organisation et les processus en place, nous identifions les faiblesses et les zones de risque du dispositif. Nous évaluons également leur criticité. Et enfin, recommander. La dernière étape est d'émettre des recommandations afin de sécuriser l'activité des métiers et protéger le groupe. Sur les sujets informatiques, la résolution des problématiques est primordiale car elle peut impacter d'une façon transverse l'activité des métiers. Premièrement, la rigueur. Il faut une certaine rigueur pour s'approprier et mettre en œuvre la méthodologie propre à l'inspection générale. Et c'est cette même rigueur qui est nécessaire durant tous les travaux pour assurer la fiabilité des résultats partagés avec les audités. Deuxièmement, la communication. Il faut savoir synthétiser l'analyse faite et restituer à l'écrit et à l'oral les messages clés d'une façon impactante et compréhensible par l'ensemble des interlocuteurs qui peuvent être les équipes opérationnelles, tout comme le top management du groupe. Troisièmement, et évidemment, l'informatique. Pour mener une mission d'audit IT, l'équipe est composée en majorité de personnes ayant un profil d'ingénieurs informatiques ou équivalents. Tout d'abord, pour le challenge. Chaque nouvelle mission est un challenge avec une nouvelle équipe, un nouveau métier à découvrir et tout ça dans un temps imparti de 10 semaines. C'est aussi un challenge personnel en continu. Plus on avance, plus on gagne en expérience et notre rôle au sein de la mission évolue. Ensuite, pour l'expérience. Les différentes missions nous permettent de découvrir plusieurs environnements et de se forger une bonne connaissance du groupe, des différents métiers et de leur implantation à l'international. C'est aussi une très bonne opportunité pour travailler dans un environnement multiculturel. Et pour finir, pour le tremplin. Grâce au parcours de formation, à l'expérience acquise et au réseau constitué au fil des missions, l'inspection générale est un véritable tremplin. Sous-titrage Société Radio-Canada